Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, Mickaël Fromand, Commander's Act, alors je ne sais pas si Pierre va me faire l'allusion, mais auquel cas je l'anticipe, Commander's Act, c'est le nouveau nom de TAC Commander, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, et j'aurai l'occasion au cours de cette présentation de vous expliquer pourquoi on a changé de nom. Voilà. Pour sauter tout de suite dans le sujet, on démarre par une petite citation que j'aime beaucoup, qui rappelle que si la data, c'est ce fameux nouveau pétrole de l'économie digitale, et les marques ont à faire face à au moins deux enjeux, si on poursuit l'allusion avec la géopolitique et les matières premières, il faut s'assurer l'accès à cette ressource qu'est la data. Et puis deuxièmement, si on veut faire la différence grâce à un marketing centré sur la data, il faut être capable d'accéder à un petit peu plus de données que ses compétiteurs. C'est tout l'enjeu de la discussion qu'on va avoir rapidement sur le co-marketing et sur ce que les marques peuvent faire ensemble. Alors le premier point, c'est quand même de partir dans un environnement qui est très technocentrique, très data-centrique, très machine, entre guillemets, et de se rappeler que l'objectif de tous, c'est d'arriver à travailler l'expérience client, que l'expérience client est au cœur d'à peu près toutes les stratégies, c'est un des leitmotifs importants du moment. Et cette expérience client, elle ne démarre évidemment pas uniquement le jour où on devient client, et où on achète pour la première fois et on tombe dans une base CRM et on est accompagné par un programme CRM. Elle démarre beaucoup plus tôt, lorsqu'on a le statut de prospect, et lorsqu'on a les premières interactions entre la marque et le prospect. Le problème de cette expérience client qu'on cherche tous à améliorer, c'est qu'aujourd'hui, dans les grandes lignes, 95% des visiteurs qui arrivent sur un site sont anonymes, c'est vrai aussi en environnement mobile ou dans le domaine applicatif. Et donc par conséquent, c'est un vrai challenge que d'arriver à optimiser cette expérience client dans ce contexte-là. Alors quelle est la solution que propose le marché ? Le marché nous propose de construire ce qu'on appelle une DMP, c'est un mot sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui consiste à capturer l'ensemble des interactions avec vos clients, vos prospects, de les faire converger vers une base qui devient une base de connaissances. Et grâce à cette information-là, grâce aux suppléments d'informations qu'on a acquis, on est capable de mieux interagir avec le client, avec le prospect, donc d'être plus pertinent. Et en étant plus pertinent, forcément, vous le voyez pour ceux qui ont déjà des DMP qui tournent, les métriques business s'améliorent et il y a un certain nombre d'envolées sur des sujets sur lesquels on patinait un petit peu auparavant. Alors l'enjeu avec la construction de cette DMP, c'est de passer de ce visiteur anonyme qu'on connaît tous à un visiteur un peu moins anonyme, peut-être même identifié, en tout cas dont on sert mieux le profil. Et avec ce supplément de connaissances, d'être capable de mieux irriguer les solutions digitales dont vous vous équipez pour améliorer les interactions avec vos clients, et donc d'être capable de passer d'un marketing de masse à un marketing plus segmenté, peut-être one-to-one dans certains cas, en tout cas de marquer des points grâce à cette différence. La limite de l'approche que je décris, qui est la solution que beaucoup d'entre vous suivent en ce moment, c'est qu'évidemment, les données dont vous disposez sur vos prospects ou vos clients, je vous en laisse sans doute plus sur les clients que sur les prospects, mais en tout cas, c'est 5% de la donnée dont vous auriez vraiment besoin. Vous disposez de très peu d'informations, la moindre information gagnée est déjà un avantage, mais en tout cas vous disposez de peu d'informations. En revanche, parmi cette audience, une marque peut être en train de rechercher une information qui existe chez d'autres marques présentes autour de ces tables. Et donc c'est le point de départ de l'enjeu qui existe autour du co-marketing. L'idée, c'est de renverser la situation, c'est-à-dire d'arriver à gagner un petit peu plus de connaissances, acquérir un petit peu plus d'informations, capter un petit peu plus d'interactions, grâce à la mise en place d'un réseau d'alliances entre marques. Comment est-ce qu'on peut le faire ? On peut le faire tout simplement parce que la vision qu'on a de notre côté chez Commanders Act, c'est tout simplement que le futur va passer par la collaboration entre les marques. Alors, pourquoi ? Première raison, tout simplement parce que vous faites face à des problèmes similaires. Vous êtes tous en train de lutter avec les mêmes problématiques, et donc ça fait déjà un terrain d'entente, d'alliance qui est pertinent. La deuxième raison, c'est qu'on voit tous monter la dépendance au GAFA, dont on est super content puisqu'ils nous fournissent des solutions qui permettent de mieux communiquer, d'être efficaces, d'avoir la performance et les revenus. Mais en même temps, il y a une vraie interrogation sur l'avenir du système et votre autonomie, votre capacité à vous assurer l'accès à la ressource dans ce contexte-là. Troisième raison, tout simplement, c'est que l'alliance, le partage de données, la collaboration, ça permet tout simplement de résoudre des problèmes très concrets sur lesquels vous vous portez au quotidien. Donc, il y a une vraie capacité à dépasser les limites que vous rencontrez dans la mise en place de vos stratégies. Et puis, dernière dimension, tout simplement, parce que ceux qui ont essayé confirment qu'il y a les bonnes campagnes et les mauvaises campagnes, qu'il y a des bons partenariats et des mauvais partenariats, mais qu'en tout cas, si on a plus d'informations, on marque vraiment des points en termes de performance. L'enjeu, donc, c'est de construire ce réseau d'alliance. Alors, quand on construit un réseau d'alliance, on essaye d'être plus fort ensemble. Certains d'entre vous pourront se dire, mais de toute façon, être plus fort que les très grands sites qui existent sur le marché, ça n'a aucun sens. Mais vous connaissez l'histoire de la longue traîne sur Internet. L'histoire de la longue traîne sur Internet, ça consiste à réaliser qu'un gros site, ce n'est que la somme de plusieurs sites moyens, et qu'un site moyen, c'est la somme de plusieurs petits sites, mais qu'en tout cas, l'information que certains peuvent concentrer entre leurs mains est une information qui peut s'acquérir ailleurs, via d'autres biens. Alors, il y a trois domaines d'application importants. L'échange, l'échange de données. Si vous mettez dans cette proposition de réflexion sur le co-marketing, vous êtes, à mon avis, tous capables de vous dire, d'identifier quelques sources de données que vous avez en interne, des données comportementales de navigation, des données CRM, que vous accepteriez d'échanger, pour de bonnes raisons, bien sûr, mais que vous accepteriez d'échanger. L'échange, ça consiste à se dire que vous avez de la donnée qui va perdre de la valeur très, très vite. Donc, il y a une donnée qui n'a qu'une valeur d'échange, parce que si vous n'en faites pas quelque chose maintenant, notamment acquérir de la donnée en échange, vous perdrez la valeur qu'elle représente potentiellement. Deuxième chose, il y a des données dont vous ne saurez rien faire, parce que votre business model est orienté d'une certaine façon, et de toute façon, vous n'avez pas d'usage possible. En revanche, elles pourront permettre à un autre annonceur, à une autre marque, de mieux travailler son sujet. Et en revanche, vous serez peut-être content d'accéder à la donnée qui viendra d'un tiers. Deuxième enjeu, c'est la monétisation. Alors, la monétisation, toutes les études qui sortent en ce moment disent que d'ici à trois à quatre ans, toutes les marques pourraient finir par avoir une régie publicitaire, ou en tout cas, à monétiser leurs données. Si vous, dans les derniers exemples qui sont passés à l'EBG, la révolution dans l'industrie automobile, avec les systèmes embarqués, vise à collecter de la donnée sur les usages, de façon à pouvoir la travailler. Alors, elle a travaillé pour la marque, elle a travaillé en la partageant avec d'autres, mais en tout cas, c'est des enjeux qui se mettent en place très fortement. Donc, on pourrait tout à fait imaginer rapidement un marché de la publicité qui soit plus seulement structuré autour du demand side, comme on dit, du sell side, des publishers d'un côté et des advertisers de l'autre, mais un marché qui serait plus complexe, mais plus ouvert aussi, où d'autres marques, moins habituées de ces logiques-là, pourraient se retrouver et développer des stratégies de conquête. Et puis, dernière chose, dernier sujet, c'est la collaboration. Alors, la collaboration, on va revenir sur cette idée-là, notamment au travers d'un sujet qui vous touche tous, je pense, c'est le cross-device. Toutes les équipes qu'on rencontre au quotidien se heurtent à peu près toutes au même sujet, qui est qu'elles essayent de construire une vue 360 de leurs audiences, prospects et clients, et que néanmoins, il est compliqué pour elles de dépasser les silos qui sont les silos introduits par les technologies du marché. Réconcilier une visite sur un site web avec une visite mobile et une visite apps, et puis une visite en magasin, pourquoi pas, il faut des clés, il y a des clés dont vous disposez, il y a des clés qui vous manquent. Et donc, avant de pouvoir toujours travailler cette logique d'expérience client et d'améliorer la perf, il va tout simplement falloir préparer ce terrain-là et travailler ensemble. Et donc, si vous n'êtes pas un accro des approches probabilistes qui vous disent, cette personne-là, je ne suis pas sûr que c'est celle-là, mais en tout cas, tu pourrais essayer, il y a une autre approche qui consiste à s'appuyer sur ce qu'on appelle le déterministe, attendre des points de connexion, et si je prends toutes les marques qui sont autour de la table, tous les jours, dans des proportions différentes selon vos secteurs, vous allez avoir des moments où le visiteur va se connecter, il va donc déclarer son identité, vous allez faire un lien entre un cookie et un ID, et le lien qui est fait pour cette personne-là, aujourd'hui sur votre site, ne sera peut-être pas fait sur les autres sites, aujourd'hui. Et donc, l'échange d'informations, la participation à des systèmes qui sont construits de façon collective, un peu à la mode du blablacar que vous connaissez sur le B2C, mais pour le B2B, notre vision est que ça a beaucoup de sens, à la fois pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, mais ceux de demain, ceux qui sont en train de se construire. Pour terminer sur ces sujets, la collaboration, le co-marketing, ce n'est pas une nouveauté. Le trade marketing travaille déjà sur la relation entre marques et distributeurs. Des programmes d'alliances entre marques, il en existe beaucoup, il y en a dans les compagnies aériennes, il y en a dans beaucoup d'autres sujets. L'enjeu du moment, c'est plutôt de digitaliser ces collaborations. C'est-à-dire de trouver un pendant digital, de trouver une exécution digitale, et par rapport à la problématique que j'évoque, d'être capable d'industrialiser nettement plus ça. Il ne s'agit plus de faire 3-4 partenariats entre quelques marques sur un coin de table. Il s'agit vraiment d'avoir une démarche industrielle, parce que c'est seulement avec de la masse qu'on pourra générer de vrais résultats et d'avoir un impact. Pour conclure, tout l'enjeu, il est de faire le mieux possible sur le réseau de sites que vous possédez, réseau de sites mobiles, réseau d'applications, réseau de sites web, etc. Mais il est ensuite d'aller amplifier, d'aller chercher de l'échelle. Et l'échelle, vous allez le trouver en étendant votre réseau, en augmentant la taille de votre radar, entre guillemets, et en détectant, par exemple, ce qu'est en train de faire un client, un de vos clients, sur d'autres sites. Et de faire de cette information un trigger pour vos propres campagnes. Voilà un petit peu l'enjeu de cette logique de collaboration et d'alliance. Alors, conclusion définitive. Je ne sais pas où j'en suis. Ça fait la troisième conclusion. Il est très fort. Ça, j'avais prévu pour Pierre, parce que je vous l'ai dit, ça ne marche pas. Il est très fort. Non, je termine juste. Nous avons changé de nom. Nous appelons désormais Commanders Act. Notre ambition sur le marché, c'est d'aider les marques à mieux travailler avec la donnée, en les équipant technologiquement, avec les solutions que nous proposons, mais aussi en venant travailler cette logique de collaboration entre marques. Donc, de leur proposer une plateforme qui leur permet d'imaginer leurs campagnes et leurs échanges de données, qui leur permet de sourcer les partenaires potentiels et d'exécuter les campagnes de façon industrielle. Voilà. Merci. 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 Merci.